bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'europe anniversalise 4 en multi avec tibs et damnet comme toujours bonsoir les gars hello bonsoir tout le monde et puis bah du coup on se retrouve pour la suite de la petite guerre d'unification de l'irlande je pense qu'on peut l'appeler comme ça c'est ça guerre d'unification de l'irlande et en passant on va essayer de gratter l'islande qui va nous être très utile pour la suite de nos aventures en colonisation avec carrément surtout à celui qui l'aura techniquement alors on va essayer de pas être con on va se la partager ça peut être pas mal ça ouais ça peut être pas mal genre tu la donnes tu poses un colon puis une fois que tu l'as plus pouf enfin une fois que ton colon est posé tu la vends à quelqu'un non mais je pense que je pense que ce serait bien que comment que toi breton tu récupères un morceau à moi j'ai qu'on soit à y est l'ecosse a été plus proche je regarde techniquement je suis plus près de comment je suis plus près de la colonisation que vous en fait c'est vrai moi c'est pas faux donc je pense que je vais filer un siège à l'un et un siège à l'autre voilà pas bête pas bête bon espérant qu'il va pas refaire le con à débarquer bon normalement il doit il doit arriver d'où c'est cause de la chagne voilà il ya peut-être un moment il va arriver en dèche de troupes quand même on va remercier on peut aller chercher les neuf bateaux de merde je dois faire un blocus l'axe un peu chiant je les vois pas moi si tu veux à l'ego ce que ça fait de comment ça fait du score de guerre quand même les blocus donc si on arrive à les renvoyer chez leur mère de quel côté à ok je le vois ça y est en vrai en plus c'est à la flotte bretonne qui arrive mais en fait on devrait complètement attention parce que ma flotte bretonne elle était elle était pas payée donc elle est un peu à l'ouest mais au moins elle est un amiral le vaillant explorateur mael dans un espace de son nom mais on lui pète pas un seul bateau par contre à chaque fois ouais c'est clair il s'enfuie avant qu'ils puissent récupérer ses troupes je vais me réparer on va lui rentrer dans la gueule non alors il peut les poser au port ah il les a encore mieux bah du coup ouais c'est bateau et ses troupes sont bloqués comme ça c'est fait ces bateaux et ses troupes sont bloqués au même endroit et je crois qu'il peut se sentir de l'autre côté ah non non il est dans le port il peut pas sortir le port de ce côté bah voilà non non là c'est ça c'est fait du coup je propose aux bateaux bretons d'aller faire un blocus sur la capitale danoise attend il ya la suette dans c'est quoi ça la souhaite se propage d'endante la quoi la souhaite une terrible maladie maladie un peu dégueu ouais la suède moi la la suède attend je dois je dois le roi s'enfuit je perds un en stab ou alors je paye 63 du cas alors je perds 100 points diplo quoi à la douleur bah on va prendre en stab c'est là que j'ai plus de points la violence les ventes pourrie ouais je dis non du coup je répare un peu mes bateaux histoire qu'ils soient au moins au dessus de 50% et puis j'irai j'irai assiégé mais mais en fait il a plus de bateaux t'es sûr il avait que 15 bateaux de transport qu'utilise de croiser ses neuf bateaux de comment de transport je pensais qu'il avait une flotte de commerce ou un truc du genre qui traînaient bah écoute ouais j'attends la fin du mois moi je pense qu'il a tout envoyé mais peut-être que je me trompe on va aller voir mais je suis vraiment pas certain on a un registre flotte nationale ah oui un registre dan marc alors c'est où le dé après dan marc il a 39 bateaux quand même à il a neuf galères et 12 navires légers et trois navires lourds donc il a quand même je sais pas ce qu'il a foutu de bateaux pourquoi il les engage pas mais mais il en a d'autres ok et bien on le sera la seule est passé tech neuf à savoir bon je vais quand même les laisser les payer ça peut servir pour les batailles avec vous quand même oui notre premier colomb ou est-ce que tu n'as pas encore la quête du nouveau monde mais ça progresse ah bah oui je suis congé à dire est-ce que tu peux le poser au Groenland mais tu le vois pas encore les impôts de guerre bah non on va arrêter commerce avec les indigènes répression les indigènes ou coexistence avec les indigènes moi je vais coexister avec les indigènes ouais pareil ça ça évitera de disperser j'ai vraiment pas la force d'aller foutre des c'est clair des troupes à l'autre bout du monde quand tu t'appelles le desmond c'est exactement ça et c'est dans trois ans en fait la fin de la trêve avec l'angleterre pour être gaffe ouais ouais ça ça va arriver vite sur un vieux malentendu déjà la france peut pas rentrer en guerre contre lui puisqu'il a il a fait une guerre entre temps on a perdu un grand capitaine oh non tristesse allez on a bientôt fini de refaire les armées ah putain ma thune ma thune qui tombe ah ouais mais c'est le drame les finances là dès que les bateaux de commerce ils bossent plus ah oui c'est vrai alors je vais regarder déjà à ce moment là qu'est ce qu'on pourrait réclamer et neuf mille bateaux ce doit qu'ils sont du côté de l'islande du coup ouais mais on a vu que c'était plus ou moins de la merde parce qu'il faut faire du blocus exprès comment ça neuf 9 9 quoi non mais en fait c'est vraiment très cher de prendre l'islande et tout il nous faut tu fais une paix séparée à 69 sur 126 pour l'instant putain a bien avec une paix séparée avec une paix séparée et avec une paix complète et si je fais qu'une paix qu'avec le danemark ouais mais il va nous dire qu'on n'a pas de points ou si je suis sur chez le danois le danois lui il considère qu'on n'a pas de points chez lui tu m'étonnes on a pris l'islande bah c'est ça 6 de développement c'est sûr que ça joue pas trop pour l'instant il est toujours motivé et tu peux envoyer tes 17 bateaux sur les neuf bateaux à côté de des ce monde ils sont où les bateaux ah non pas moi ils sont en milieu c'est ça juste pour nous faire descendre exprès pour libérer l'île du haut non mais je les voyais pas en fait c'est surtout ça avec un peu de bol je vais réussir à lui en couler quelques-uns avec mon amiral faire déjà un peu plus brutaux ce serait pas mal j'ai peur qu'on n'arrive pas à tout récupérer en fait le souci en fait c'est que l'auphalie le prendre c'est faire disparaître un pays et ça coûte énormément de points ça ça coûte et oui parce que vie effectivement si j'enlève ça on prend l'islande on l'apprend tranquille quoi en en soit priorité c'est quand même l'irlande après je suis d'accord ce serait bien d'avoir l'islande mais bon puis la facialisation ça ça change que dalle ouais mais il faut qu'on on prenne tout ça c'est 30 on est à 72 sur 122 ça ça augmente tout doucement ouais on n'est pas pressé après non je pense qu'on n'est pas encore pressé parce que ça monte ça monte tout doucement ça peut encore monter de 11 points je pense qu'au bout d'un moment le danois il va être gavé faudrait juste que le moscovite en profite quoi ouais le point de mine on s'en fout on va repasser en vitesse 3 parce que franchement il se passe pas grand chose à part nous qui attendons ouais si ça si ça tient je suis d'accord je pense que là ça tient la bourgogne qui est complètement envahie par la hollande entre et un truc que j'ai pas vu mais et puis voilà quel est le fuck l'indépendance de ulster 80% merde ulster ulster c'est c'est le truc qui est au niveau du détroit le colonialisme est quasiment adopté à saint onge ulster saint onge c'est quoi ça saint onge descend en dessous d'enjeu ouais ça se rapproche tranquillement ça se rapproche une fois que tu l'auras toi toi ça va se propager à nous voilà alors au fait c'est ce que je te verse toujours des subsides des ce mois bah non c'est bien longtemps que c'est fini c'était terminé ouais je crois non non vérifie quand même mais je crois non non j'ai un truc verser des subsides donc ça doit être terminé allez le colonialisme remonte doucement bravo on ne considère plus bretagne contre son rival ah bon bah écoute avec grand billet en face moi je te considère toujours comme un rival c'est le drame la démonstration de force quoi faudrait que j'aille humilier la bourgogne en fait limite allez 79 sur 116 ça progresse doucement mais en fait ouais faudrait libérer les bateaux tu peux aller avec tes 17 bateaux chasser les suédois ouais je les vois pas en fait faut que vous me disiez ils sont à l'est d'haberdine là je les ai vus parce que il y a des troupes qu'on bougeait mais sinon je les vois pas enfin des troupes qu'on bougeait qui tombent qui sont à côté quoi ah il a cessé de solder l'armée teuton parfait parce que je me demandais quand est ce qu'elle allait nous tomber dessus cette conne bah il l'a juste payé pour que dalle on a 79 sur 113 ça progresse ça progresse ça fait chier pour les ferroé mais bon oula ah oui à un moins comme ça j'aurais pu venir t'étais dans le coin ouais je peux toujours traverser je voulais y aller avant qu'ils me prennent le truc la foi réformée est apparue j'attends ici du coup parce que sinon ouais ouais j'ai pris j'ai pris tellement cher oui j'ai oublié que j'avais des technologies en ça pique si j'attaquais la bourgogne comme un gros connard t'es prêt je crois qu'on est ouais je crois que ça le fait là peut-être par contre faut regarder où est ce qu'on peut attaquer ah bah de nulle part ici comme ça on est pas emmerdé ah mais la bourgogne appartient à l'empire qui est très bien go on va on enlève le siège déjà oui puis après on y va non on va sur on va à droite là au lincolnshire ouais ouais pour pas avoir le travers de la rivière ouais ouais allez j'y vais c'est bon et là on l'écrase normalement ah la moscovie a sollicité mon en échange de subsides 5,65 par mois c'est évident putain la moscovie me verse 5,65 par mois pendant vingt ans quoi c'est quoi cette violence ouais c'est violent vous voulez peut-être les gars ouais voilà 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 je suis ravi de t'avoir aidé j'avoue c'est quoi la blague là qu'est ce que vous foutez bah c'est les séparatistes anglais puis manifestement ils sont plus forts que nos troupes régulières voilà 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 un prédicateur a compris pourquoi on s'est fait éclater parce que pourtant je suis tech 9 attendez voilà voilà c'est le mec il va réussir là où le danemark a échoué quoi c'est la tristesse absolue j'avoue bon bah du coup grâce à la moscovie on peut payer l'armée donc on va payer l'armée tu peux ramener tes bateaux à côté d'haberdine attends je suis en train d'emmener des troupes à pardon putain ce qu'on a pris quoi ouais ouais non mais c'est que je suis super content c'est un plus 2 que j'aurais si je prenais un plus 2 des bourgeois il coûterait combien je suis ravi quoi mais j'avoue je suis moi même assez déçu dans cette piètre prestation de mes troupes pourtant pourtant j'ai le mec qui fait plus 5% de discipline j'ai comment ça s'appelle t'as dû aller tout seul là c'est peut-être mes écosyx sont un peu trop beurré oui non mais d'accord mais je veux dire il ya des limites quand même bon on y retourne les gens parce que là bah écoutez je m'attache à l'un de vous j'ai plus général par contre du coup donc bah moi mon général j'en ai un mais à part les sièges il sait pas faire grand chose donc alors je vais voir si je peux en demander un à quelqu'un les nobles filet moins général les gars ah merde putain j'ai trop de lassitude il faut ouais moi aussi d'ailleurs on nous dit il faudra arrêter la guerre ça commence à faire chier ah mais attendez on est à 100% ah ouais la vache qu'est ce qui se passe bah ça a duré trop longtemps donc du coup ils sont obligés de de laisser tomber en fait ah ouais la vache ils sont à 20 de lassitude de guerre l'auphalie c'est la violence donc du coup danemark cède redjavik à écosse accueillerie à bretagne et j'exige d'annexion totale évidemment de petits trucs qui se trouvent ici est ce qu'il y a moyen de gratter les ferroé tu peux peut-être même les gratter ça se trouve non je peux pas gratter les ferroé parce qu'il n'a pas pris le truc je peux rien gratter l'autre c'est exprès même s'il n'y a pas de fort quoi putain ça vise malheureusement mais une prochaine fois ça y'a 15000 hommes dessus mais oui on le prend ça c'est ça voilà nice joli c'est beau on a donc une island bicolore là haut on a surtout une irlande unifié quoi c'est quand même beau normalement ouais bon par contre faut toujours chasser ces connards de ouais carrément de rebelles là parce que ils font mal au cul bon bah allez-y les gars où est ce qu'il ya des 1 2 et c'est parti un pilon de la trêve avec l'angleterre a expiré en plus oui bah c'est pour ça il faudrait qu'on pas ça que je m'en construis une armée quand même après on est 48000 il ya peut-être un moment 40 et 48000 la vache parce qu'on est tous là j'avais pas fait gaffe qu'on était aussi nombreux quand on était tous là la vache comme on souffre à 48000 quoi ouais c'est galère hein bah disons qu'on est 48000 mais 48000 chèvres c'est pas facile quoi attends j'ai mis des tatanes à j'ai mis des tatanes au danemark quoi à quel moment ouais mais attends c'est du rebelle de comment c'est du rebelle de haut vol hein ah ouais c'est une meilleure tactique militaire mais bon après... putain la vache quoi union personnelle à mort du souverain ah merde mon héritier a calanché ah oui j'ai une revendication sur le des mondes à guerre de succession entre la france et la castille ah je peux me pointe je peux venir si vous voulez ouais ben non mais faut qu'on rentre en guerre direct contre l'angleterre je pense laissez moi rentrer mes troupes et puis et puis on y va moi il me manque des hommes et puis j'ai plus de bon c'est la merde est ce qu'ils sont prêts à me donner plus de troupes oui allez hop est ce qu'on est toujours considéré comme trop loin là ouais faut qu'on faut qu'on légitime avant de pouvoir en pouvoir jouer attendez est ce que je voudrais regarder un truc il n'y a pas moyen de former la nation irlandaise faut que tu légitimes avant non technologie administrative 10 je suis à combien je suis à 9 putain de ta mère mais est ce que je vais devenir le royaume d'irlande ou la république d'irlande que si c'est une république ça peut me sauver le cul déjà une république ça me paraît tôt tu peux choisir mais je sais pas pays renommé en irlande ah non je deviens un royaume en fait merde pour devenir une plutocratie ouais ça par contre c'est rentable commercial et économique je peux pas faire ça pour l'instant ok donc en fait la seule façon pour moi d'éviter le problème de succession ça va être de partir en guerre parce que si on est en guerre il n'y a pas de succession il n'y a pas de succession pendant qu'on est en guerre donc les gens je suis bien désolé bah laisse moi deux secondes peut-être le temps que je bouge mes troupes que je ramène mes troupes en bretagne on attaque l'anglais la trêve de la france avec l'angleterre c'est jusqu'à quand c'est jusqu'en septembre si jamais je calanche entre le mois de mars et le mois de septembre il y a une guerre franco-castillane pour ma gueule par contre derrière donc bah si tu veux je peux et tu crois que ça ferait pas un gros suspens c'est juste avant le mois de septembre tu coupes la vidéo on fait une semaine de pause et là tous les gens tu fais monter la hype ah c'est plus de la hype c'est de la torture ouais c'est vrai je suis dégueulasse France-Castille-Bretagne-Ecosse-Mariège-Royale avec tout le monde ouais j'peux pas ouais non tu peux pas faire de miracle voilà 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 du coup je ramène les troupes quand même parce qu'on va quand même partir en guerre on est d'accord ah ouais ouais faut de toute façon il faut finir l'angleterre faut pas que tu te retrouves dans la merde enfin on a aucune raison il faut pas se poser de question il faut partir en guerre quoi elle est alliée contre qui l'Angleterre ? elle est alliée la Hollande enfin elle est alliée de la merde en fait pour tout vous dire je me permettrais peut-être si ça se passe bien de faire une paix avec la Bourgogne pour l'humilier et monter un peu ma démonstration de force tiens totalement gratuitement du coup on va renvoyer un mec en Angleterre par contre un petit réseau y'a pas moyen de trouver un gosse je ne sais pas dans une rizière et puis dire non mais en fait t'as plein de forêt là fouille les buissons près de chez toi un gosse dans une rizière quoi la France veut des cartes c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rizière bah non faut pouvoir y aller on n'en est pas là encore non j'avoue on peut même pas aller au Groenland alors oh la la faut que je prenne ça les gens ouais c'est bon pour moi c'est bon est-ce qu'on attend le mois de septembre parce qu'au mois de septembre la France elle vient là pour l'instant elle vient pas il y a combien de troupes il y a 10 000 hommes sur le territoire anglais la Bourgogne elle sort d'une guerre où elle en a chié on va vérifier mais je pense que la Bourgogne elle vient pas la Bourgogne elle vient même pas et le Brabant il vient le Brabant il vient mais pas la Bourgogne alors attends le Brabant bah limite on y va comme ça non ? ah ouais ouais attends je reviens juste le Brabant le Brabant c'est 12 000 hommes donc je pourrais largement les gérer ouais on y va comme ça ouais vous allez exploser l'anglais je vais m'occuper de ces deux territoires à la coin il y a Cassie qui vient aussi en passant ouais alors attends que je sois placé parce que j'ai pas envie qu'elle me fasse le même coup de pute que la dernière fois on était placé là ouais allez vas-y go d'accord je te sens stressé alors je peux prendre d'humiliation la région ouais je te sens stressé aussi moi non non faut prendre les territoires bordelais sinon la France va les prendre donc y'a pas de débat du coup moi je pars pour la conquête du Gloucester parce que pourquoi pas pourquoi pas le Gloucester c'est bien ouais ouais c'est bien donc j'appelle la Bretagne, l'Ecosse, la Castille vous êtes prêts ? ouais yes sir et il va falloir tenir cette guerre le temps que t'es un héritier le temps que j'ai un héritier ou que mon mec finisse par crever il se passe quoi s'il creve et que t'es en guerre ? je me demandais aussi bah on s'en fout c'est simplement un autre mec à moi qui va me monter sur le throne ouais c'est un cousin ou un type qui se crée c'est un cousin voilà on le sort du placard quoi un mec lambda quoi un truc comme ça tiens t'étais là toi bah écoute t'es roi hein allez trace ta route putain plus vite que ça sale feignant faudrait lui sauter dessus il a pas de morale ouais il était en train de s'entraîner si vous pouvez parce qu'il y a Londres mais ouais je peux aller sur le Sussex ouais je pense que le temps que tu fasses le tour ça va le faire je pense moi non ça va le faire ah putain il y est presque il y est presque il arrive le 13 août j'arrive le 11 je suis arrivé deux jours avant lui no il est parti ah oui il a dû aller sur Londres à tous les coups non ? oh non peut-être pas putain comment c'était juste il y a un euro tu veux pas aller en fait bon bah parti pour le siège on le fait gaffe quand même ouais je vais faire le siège de Londres ouais mais j'vais dire que s'il tabasse comme euh attends 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 ah parce qu'il est tech 9 hein lui hein faut pas faire gaffe hein bien quand même au cas où mais je pense que c'est bon j'espère je le sens tellement pas euh ouais il a traversé ouais il a quand même un sale mort ah si bah c'était quoi tout à l'heure le délire avec les rebelles alors je ne comprends pas franchement ouais je sais pas stack wipe pom 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 bah l'anglais vient d'imploser en fait ouais c'est ça ça c'est ça c'est fait bon bah il y a plus qu'à se séparer à toute vitesse pour lui bloquer tous ses trucs et puis voilà bah ce sera fait on est en guerre contre qui c'est où le brabant c'est cette petite merde le brabant ok il y a quand même 12 000 hommes qui peut bon il a 13 000 rebelles sur sa gueule le brabant il ferait chez personne quoi c'est marrant lui il va pouvoir faire une armée à Kent mais enfin bon euh est-ce que je prends ça faites gaffe il y a une armée qui monte au nord vers vous là enfin qui va prendre les petits territoires à la con mille hommes là ? ouais mouais oh c'est juste qu'il va faire chier hein il n'y a pas de bon par contre le siège de de la bourre là pfff ça va être long ça va prendre 2 minutes personnalité de Jean il sera maritime bah écoute très bien bienvenue Jean est-ce qu'on peut pas légitimer bonjour Jean merci au revoir mais du coup il a pris le euh ah non pardon c'était un dupe qu'on avait c'était pas une régence notre armée se dégrade what ? ah t'as fait mille hommes ici c'était pas une bonne idée comment ça notre armée se dégrade mais absolument pas trop pas t'as vu jouer ça vous quoi bon je vais aller poser un blocus vu que visiblement l'anglais a pas l'air de vouloir sortir ses bateaux d'ailleurs il y en a peut-être même plus des bateaux vu le vu les porquis là l'anglais si j'ai vu 11 000 bateaux sur Londres je vais amener mes bateaux aussi euh 11 000 pardon 11 ça va suffire il a 4 navires lourds quand même confond avec les trous les bourgeois perdent 10 en influence actuellement 10 genre ils vont être à 0 d'influence les bourgeois sérieux ah ils ont disparu les bourgeois oh je savais même pas que c'était possible c'est vrai ? t'as tué tes bourgeois ? ils ont disparu putain j'ai même pas pu leur texter de tune avant qu'ils disparaissent je suis super triste il a tué ses bourgeois le camp putain mais euh c'est quoi ? c'est possible ça je savais même pas que c'était possible attention il y a 12 000 le mec du brabant qui débarque ouais ouais mais il y a l'aragon qui est posé là non non je vais surveiller le brabant ah mais c'est vrai qu'il y a l'aragon aussi putain ah oui non mais il y a l'aragon qui débarque en angleterre d'ailleurs il y a le portugal aussi hein donc non non mais là c'est la teuf hein non mais il y a le portugal aussi mais oui la castille elle est en union personnelle avec tout le monde c'est la fête la castille elle est trop fat elle est increvable la castille c'est fini quoi ah ouais mais le jour où je... mais franchement si je tombe sous union personnelle de la castille c'est fini ah ouais non mais là c'est la... le mec il est à moitié de l'Europe en union personnelle c'est cadeau quoi c'est totalement euh... alors il me faut quoi pour être une putain de république moi enfin une plutocratie qui est pas tout à fait la république hein la plutocratie c'est plutôt euh... ouais c'est en fait putain de pognon putain de vote quoi ah y a la France qui débarque à Kent non non mais qu'est-ce qu'elle fout là la France ah si elle a déclaré la guerre la France aussi oh non ah non bah ils vont prendre... ils vont prendre un territoire quoi bah parce que tu... tu voulais réellement le Kent ? non mais euh... eux ils vont peut-être le prendre Kent ? bah on s'en fout bah vous pourrez plus non non il pourra pas prendre le Kent si jamais il a pas Londres ouais non mais... ok bah sauf si vous prenez Londres bah sauf si vous prenez Londres t'es pas un peu en galère pour prendre Londres en fait ? euh... bah... si ah pis il débarque avec 4000 hommes avec un malus de moins d'euss en général il y a moins qu'il se fasse retousser aussi hein si tu veux j'avais 30 000 hommes enfin j'avais quasiment 30 000 hommes j'étais en train de finir de recruter j'avais pas prévu de perdre toute mon armée euh... ouais ouais j'avoue devant des rebelles j'y vais euh... j'y vais envoyer euh... comment... mes deux canons avec mon général non mais il est en train de venir ce con là de Brabant mais le Brabant il est pas en guerre contre la France ? ah il a pas suivi il est que contre nous c'est extrêmement vilain euh... elle en est où là ? ah... ça a été adopté au Nantais le colonialisme voilà qui est une très bonne nouvelle voilà j'arrive avec les deux canons et le général qui a deux en siège d'ailleurs mon général n'a que deux en siège il a absolument aucune autre stat c'est déjà ça de pris mais c'est déjà ça de pris je vais essayer de siéger le port de Londres en passant franchement je suis à 49% de siège l'autre il est à moins 35 sur l'anjou s'il gagne le siège avant moi je rage kit hein je préviens c'est un peu ballot de rage kit ta propre série non quelque part désintérêt pour la flotte putain mais les mecs quoi faut arrêter les conneries à maman j'aime bien la France qui a un train de retard qui déclare la guerre à l'Angleterre pour reprendre le Bordelais dommage ah bah ouais non c'est mort il me faut le Bordelais il y a quand même des mecs qui sont en train de la siège chez toi ouais bah c'est ça c'était celui là le siège à moins 35% il faut vraiment ouais mais j'ai fini la bourre là je vais aller défoncer la tronche le négociant est mort on est en train de piller on a pas de soucis ah la France il va sur le Bordelais quel est le fuck t'espère quoi la France je ne sais pas où bon ça va il y a du malus de terrain pas énorme ouais ouais ça va c'était anticipé bien sûr hein j'allais encore te dire évite de piller des trucs qu'on prendra peut-être enfin bon comme on ne sait pas encore ce qu'on prendra bah c'est pour ça que je ne pille pas trop ce qui est près de chez nous ouais c'est ça tu pourrais mourir Brabant merci ouais ça me ferait vraiment plaisir c'est pas simple il y a plus grand chose en fait bah je vais aller piller le Brabant bah par contre je suis toujours à 80% de rébellion à Ulster j'ai l'impression que je vais peut-être back en fait bah vas-y je laisse mes canons et mon spécialiste en siège oui qui ne servirait effectivement à rien sur une rébellion est-ce que j'ai des trucs à explorer ? non j'avoue le mec il voit des hommes il sait pas quoi faire par contre il voit des murs il s'y connait quoi non oui les murs il n'y a pas de soucis fin du siège de Londres ah bien joué bah 95% de victoire donc je pense que là déjà on peut faire une paix non ? ouais il y a moyen bah t'en es où à niveau héritier ? non non t'en es où héritier ? non non attention ne nous précipitons pas c'est surtout pas la paix non non ça n'a rien changé du tout j'ai 60 ans mais j'ai pas de gosses ouais non non faut pas se précipiter en mode on a écrasé l'Angleterre c'est cool quoi non mais par contre merde putain c'est une idée de merde ça par contre là j'ai fait de la merde là ah en plus comment les partisans du prétendant souvent c'est des mecs bien vénères attention aux bateaux voilà on va back c'est bon pas moi hein non c'est les bateaux français qui vont couler hein mais c'est non les bateaux français qui coulent la flotte adverse je vais participer pour gagner peut-être un bateau putain la vache comme j'en sais mal allons-y ! ah bon bah non trop tard oh le stack wipe de la flotte anglaise mais y'a plus de flotte anglaise bah du coup est-ce qu'on peut pas euh euh attendez excusez moi j'ai un event il reste 10 000 bateaux brabanais là qui saute sur la castille brabanais c'est ça euh bah non j'ai peut-être pas envie de développer la religion anglicane hop 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 qu'est ce que c'est que ce truc j'ai jamais eu ça bah c'est normal parce que c'est une religion qui a apparu je crois dans le patch dernier ah et en angleterre donc en fait c'est une religion à part mais je sais pas je sais pas du tout c'est quoi les bonus malus de cette religion je sais pas non plus euh mais cela dit si on passe à anglican et que la bretagne le fait pas puis de toute façon elle pourra pas je crois la bretagne bah sauf si vous venez me convertir ouais d'accord donc ça me donne juste un event qui me dit attention l'écosse n'aura aucune autre chance de se convertir à l'anglicanisme et ben tant pis voilà ah mais on peut obtenir de lever la dîme de nouveau mais on va le faire c'est parti parce que effectivement si vous connaissez pas les tenues et les aboutissants le seul choix possible de l'écosse a été cela semble bien prometteur comme religion vous pouvez venir à siéger le brabant avec vos bateaux euh je me suis fait défoncer le cul au brabant par ces rebelles moi donc du coup je j'arrive et je reviens j'ai l'air con en fait oui j'ai vu que tu t'es fait défoncer ouais non mais les saloperies de rebelles là non mais faut que j'arrête c'est mal mis je vais me poser sur camp et puis je vais refermer les troupes parce que c'est le drame euh bon sinon pp là l'héritier c'est pour suite 61 ans alors c'est soit l'héritier c'est soit la tombe mais c'est l'un ou l'autre les gars mais il sait pas quoi faire avec ses bateaux d'ailleurs comment ça se fait il est dans quel port pour pas s'être fait jeter dehors là c'est quoi qui se passe en fait à la mort du souverain un membre de la maison de valois montera sur le trône de valois ah ouais et pourquoi pourquoi de valois et pas et pas de dreux hein on met haut ça peut être un victor de dreux ah bah voilà parfait un jean de dreux mais c'est qui de dreux mais euh mais de dreux c'est moi c'est moi de dreux qui monte sur notre trône aussi on aura des deux dreux partout c'est ça bah oui moi j'avais squeezer mon héritier mais du coup ça risque d'être euh la fin de la fameuse et glorieuse famille Fitzherald ah c'est vrai que ça serait Triss il va où le rebelle hein il va à Ghent c'est où Ghent en tout cas on ne doit pas être très 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 loin de la fin de l'épisode je pense je pense effectivement qu'il est complètement l'heure d'arrêter tout à fait je mets une petite pause bah du coup oui on on a gagné la guerre hein mais on ne l'arrête pas par par stratégie tactique c'est ça nous sommes d'accord parce que sinon je sombre et je deviens vassal de la Castille et va euh va te libérer après quoi putain mais la Castille tu sais genre elle a elle a décidé de gagner toute l'Europe par union personnelle en fait quoi j'ai rarement vu autant d'union personnelle elle a pas de nappe hein cela dit c'est clair bon cela étant dit j'espère que cet épisode vous aura plu pour que la petite guerre tranquillou était sympathique n'hésitez pas à aller voir la perspective de Tiberians sur sa chaîne le lien est dans la description comme d'habitude et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci les gars merci à tous – Sous-titrage FR 2021